Et bien salut les musclores, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui comme promis une petite vidéo pour vous présenter les meilleurs decks de la méta à l'heure actuelle sur Airstone. Mesdames et messieurs, toutes les decklists que je présenterai aujourd'hui seront dans la description, vous pourrez aller les voir et juste les récupérer, le lien en tout cas des decklists. Et toutes les decklists que je présenterai également seront avec des statistiques à l'appui, que ce soit les statistiques de popularité, à quel point les decklists sont jouées, et que ce soit des statistiques d'efficacité, leur win rate de chacune de ces decklists là. Je vais vous présenter tout ça, mais sachez qu'à la fin de la vidéo je vous présenterai également une chaîne YouTube avec beaucoup de statistiques qui étudient les statistiques d'Airstone en anglais. Si vous voulez étudier plus en profondeur le sujet, ça peut vous servir si vous voulez aller vous abonner à cette chaîne YouTube ou quoi. Moi je tire pour cette vidéo les informations et les statistiques de cette vidéo là. Allons-y mesdames et messieurs, avant de vous présenter les 5 meilleurs decks à l'heure actuelle de Airstone, on va s'attaquer d'abord à la popularité des classes. Quelles sont les classes les plus populaires sur Airstone ? Quelles sont les plus jouées ? Je pense que vous avez une petite idée si vous jouez pas mal à Airstone à l'heure actuelle. Voilà, j'ai trompé. À l'heure actuelle sur Airstone, c'est le démoniste avec 24% de popularité, c'est-à-dire que vous avez une chance sur 4 en lançant une partie sur Airstone de croiser un démoniste. C'est pas tout à fait vrai évidemment parce que ça dépend des rangs, au rang 25 c'est pas comme au rang légende, etc. Ce sont des statistiques qui sont faites sur l'ensemble des joueurs d'Airstone, donc c'est pas forcément pareil sur tous les serveurs et sur tous les rangs. Mais ça donne quand même un ordre de grandeur. 24% est un démoniste qui est très populaire à l'heure actuelle, que ce soit avec le démoniste père, que ce soit avec le démoniste zoo, que ce soit avec le démoniste contrôle. Il y a vraiment beaucoup d'archétypes, c'est très très fort et effectivement c'est la classe la plus forte mais aussi la plus populaire. Derrière on a le voleur, voilà avec 15%, que ce soit le voleur miracle, que ce soit le voleur odd qui est très populaire à l'heure actuelle, le impair ou que ce soit même le king's bane, le lapin, etc. Ceux qui sont un petit peu moins populaires mais qui existent. Derrière on a le malfurion, voilà avec évidemment le hadronox, le maligos, etc. Le serpilleur également qui est très présent en très hauts légendes, moi qui m'a posé beaucoup beaucoup de problèmes, notamment avec mon king's bane. Moi on en parlera dans une autre vidéo et puis voilà les autres classes, je vous laisse regarder un petit peu. Malheureusement le prêtre et le warrior qui sont loin derrière, même si à l'heure actuelle 6% c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'ils sont présents, tu vois. Il y a eu des métas où on avait du 30% 30% de classe, notamment par exemple le paladin secret, warrior, grim, patron et derrière toutes les autres étaient très très peu représentées. Là l'équilibre se fait un petit peu mieux mais c'est pas encore parfait. Peut-être qu'on tend vers un très bon équilibre dans les prochaines extensions, on va voir en tout cas là plutôt solide. Ici déjà on a toutes les classes qui sont plus ou moins bien représentées dans la météa actuelle. Regardons un petit peu de plus près l'efficacité des classes, la puissance des classes. A quel point si elles sont extrêmement jouées, si on voit là qu'elles sont extrêmement jouées, est-ce qu'elles sont si fortes que ça, si performantes, pourquoi elles sont autant jouées ? On a les statistiques un petit peu des classes et effectivement le zoo arrive en première place avec le démoniste zoo et juste loin derrière le voleur odd qui est également quand même assez performant. Encore une fois ce sont des statistiques qui sont basées sur l'ensemble des joueurs et non pas que sur le rang légende. Donc peut-être que voilà, à haut niveau ou alors à bas niveau il y a des classes qui sont un petit peu différentes mais vous avez un ordre de grandeur, vous avez une idée des classes les plus forts, des decks les plus forts jusqu'ici. On va s'attaquer plus en profondeur sur les decklist. Donc voilà, le démoniste zoo en premier, derrière on a le voleur odd, on a également le warlock qui revient dans le classement avec le warlock pair, on a le match tempo qui n'est pas dégueulasse etc. Ce sont des statistiques officielles évidemment, vous verrez ça plus en profondeur en fin de vidéo. Maintenant qu'on a présenté un petit peu les win rates des classes mesdames et messieurs, allons voir un petit peu les decklist. Quels sont les decklist à l'heure actuelle mesdames et messieurs sur Airstone les plus fortes du jeu ? On va faire un top 5, un classement des 5 meilleurs decklist que je vous présenterai, que je vous mettrai dans la description que vous pourrez voir, que vous pourrez copier éventuellement. A l'heure actuelle en 5ème, en top 5 mesdames et messieurs, c'est le spell hunter qui est la 5ème decklist en termes de win rate évidemment, la plus forte. Le spell hunter est une classe qui est à l'heure actuelle, encore une fois selon les statistiques, qui est à l'heure actuelle 2,5% de la meta. C'est 2,5% de la meta à l'heure actuelle, c'est très peu présent, c'est pas très représenté mais c'est à l'heure actuelle 58% de win rate. 58% c'est énorme, ça veut dire que vous montez les jambes, avec 58% vous montez largement les jambes donc c'est très très bon. 58%, moi c'est pas une des classes que j'aime beaucoup. Spell hunter je vous avoue c'est pas une des classes que j'aime beaucoup mais on va quand même s'attarder à pourquoi. Est-ce que c'est devenu aussi fort par rapport aux métas précédentes ? C'est tout simplement à cause de la carte plan secret qui est très forte, qui donne énormément de consistance au deck, énormément de fiabilité. Ça vous permet d'avoir plus de chances de vous dire juste je garde l'émeraude en main de départ et puis vous avez non seulement tous vos secrets pour la buffer mais en plus de ça vous avez le plan secret qui vous permet d'avoir des secrets. Ça rend la decklist très forte, elle est très simple à jouer, très agréable, voilà c'est une decklist que je vous recommande. J'ai pas fait de vidéo dessus encore sur ma chaîne mais ce ne serait tarder. La voilà, la voilà, voilà. Passons maintenant à là, au top 4. Mesdames et messieurs, la 4ème meilleure decklist, je pense que vous vous doutiez que c'était dans le classement mais je pense que vous ne l'auriez pas placé 4ème. Tout simplement, c'est le démoniste zoo à l'heure actuelle. Alors il y a plusieurs versions, moi j'ai cette version là que je trouve être la plus performance mais à l'heure actuelle les statistiques du démoniste zoo sont de 59% de win rate. Il y avait 58% pour le hunter, là on est à 59%, c'est un petit peu plus fort. Et on a également avec ce démoniste zoo la decklist, le deck le plus populaire du jeu. On a le deck le plus connu, le deck le plus apprécié ou pas forcément apprécié mais en tout cas, en général quand c'est le plus apprécié c'est aussi le plus détesté. Mais c'est en tout cas le plus joué à l'heure actuelle sur le jeu avec 12% de pique. 12% à l'heure actuelle mesdames et messieurs c'est 12%, c'est énorme 12%, vous vous rendez pas compte. 12% on a rarement connu ça sur l'airstone, on l'a beaucoup connu à une époque lointaine mais là récemment c'est quand même assez rare. 12% après évidemment ça prend à tous les niveaux encore une fois, donc à bas niveau évidemment le zoo est plus populaire étant donné que c'est l'une des decklistes les moins chères du jeu aussi. Donc forcément c'est beaucoup joué par beaucoup de débutants qui commencent et qui se renseignent un petit peu sur les decklistes qu'ils peuvent jouer. Donc mesdames et messieurs après ça on va passer sur la deckliste chaman, alors le chaman père c'est pas une deckliste que je joue contrairement aux autres donc je ne l'ai pas, je ne pourrai pas vous la présenter. Je vais vous mettre un lien dans la description, je vais la crafter après, je vais la builder après. Le chaman père à l'heure actuelle c'est un énorme win rate également supérieur au démoniste zoo légèrement, c'est 59,1%, c'est beaucoup, c'est beaucoup 59,1%. Le chaman qui est même pas forcément dans les classes des peaux populaires, vous pouvez le voir, il est seulement à 7,1% de pique. La popularité du deck chaman père c'est 1,2%, le zoo c'était 12%, on est à 1,2%, c'est un deck qui est très peu joué mais qui est très très fort et qui n'est pas si cher que ça. Il n'est pas si cher que ça, je vais vous le montrer un peu plus tard, je vais faire une vidéo dessus, c'est aussi prévu, mais le chaman père c'est une deckliste que je vous conseille. Derrière une autre deckliste que moi-même je n'apprécie pas donc je ne l'ai pas, mais qui est selon les statistiques l'une des decklistes les plus fortes encore une fois, c'est le paladin. Alors l'attendez le paladin, un père, le paladin agro malheureusement, même si moi j'adore le paladin OTK ou même le paladin contre eux, là ça va être le paladin agro qui est à un ratio, et là quand même beaucoup plus élevé, 59,2%, 59,2%, alors là on commence déjà à monter sur de bons ratios, ce n'est pas énormément beaucoup de différence avec le zoo etc, mais c'est beaucoup de différence au niveau des match-up en fait, tout simplement au niveau des match-up, c'est une classe qui est un peu plus populaire déjà, moins populaire que le zoo mais plus populaire que le chaman, elle est représentée à 3% de la méta, 3%, paladin encore une fois, ce n'est pas si représenté que ça, donc 3% c'est beaucoup pour le paladin, le zoo c'est 12%, mais c'est normal, le zoo il est très très représenté sur de la d'ailleurs, le paladin c'est 3%, c'est une deckliste aussi que je vais vous mettre dans la description, là le paladin un père, est-ce que je l'ai le paladin un père ? Non, en fait je n'ai plus de place dans mes decklistes là, et en fait je joue ces decklistes là, moi j'adore le contrôle paladin que je vous ai présenté sur Youtube, je joue beaucoup, j'adore le TK, j'adore beaucoup de decklistes, mais le paladin agro et le chaman un père, ce n'est pas des decklistes que j'aime beaucoup, je les ai déjà beaucoup jouées donc je m'en lasse un peu. En rentrant, donc là c'était la troisième meilleure deckliste, en rentrant maintenant pour la meilleure deckliste du jeu, la meilleure deckliste du jeu à l'heure actuelle c'est le voleur évidemment, vous l'attendiez, le voleur, et non pas le quête, le voleur un père, alors je devrais l'avoir le voleur un père parce que je l'ai joué quand même, oui je l'ai le voleur un père quand même, je l'ai beaucoup joué maintenant, je ne joue plus trop, le voleur un père qui est à l'heure actuelle la meilleure deckliste du jeu en termes de statistiques évidemment, bon après ça dépend de vous, quelle deckliste vous maîtrisez le mieux etc, mais c'est une deckliste qui est très performante et qui n'est pas si chère que ça, donc elle est à la fois très représentée à bas niveau mais aussi à haut niveau parce qu'elle est également très performante malgré son faible coût. Le voleur un père à l'heure actuelle est une deckliste qui a 60% de victoire, c'est énorme 60%, c'est énorme, c'est énorme parce que si vous le jouez bien vous allez faire encore mieux, 60% il faut se dire que ça compte tout le monde, et c'est une deckliste qui est quand même vachement populaire, c'est la deuxième deckliste la plus populaire du jeu derrière le zoo, et c'est 5% de victoire, 5% de victoire c'est 5% de présence, de popularité, donc ça veut dire que vous avez une chance sur 20 à chaque game de tomber contre un voleur, un voleur odd, plus de tomber contre un voleur parce que c'est 15% de popularité, mais vous avez quand même 5% de machin, donc voilà une chance sur 20 de lancer une partie et de tomber contre un voleur à tout rang confondu, après en légende je pense que c'est quand même un petit peu plus, parce que moi j'en croise vraiment beaucoup des voleurs impairs. Voleurs impairs qu'est-ce qui est devenu fort évidemment c'est la carte mira, la carte mira qui est arrivée, qui s'est intégrée, qui a dit ok le voleur l'inconvénient c'est qu'il n'a pas de mécanique de pioche, contrairement au démoniste qui peut abuser de son pouvoir héroïque, le voleur il n'a pas de pioche, il n'a rien, comment il fait pour performer en fait, comment il fait pour, maintenant ok tu mets toutes tes cartes, tu mets beaucoup de dégâts à l'adversaire et ensuite tu fais quoi, si l'adversaire il sonne, si l'adversaire il met un tonne, tu fais quoi, t'es en galère et bah c'était un vrai problème avant, maintenant tu as l'élément de mira qui au moment où tu as 0 carte dans la main, hop tu pioche tout ton nez, et puis bah tu as 10 cartes, 10 cartes c'est largement suffisant pour gagner parce que tu peux gagner avec 3, 4 cartes, tu vois ce que je veux dire, donc très très puissant à l'heure actuelle le voleur odd, la décliste la plus puissante du jeu qui arrive à se hisser en haut du podium, est-ce que ça va durer longtemps, on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir des decks qui arriveront à la counter facilement, mais à l'heure actuelle c'est quand même l'un des decks les plus forts, ça bat le zoo, ça bat beaucoup de trucs, et donc voilà, c'est une décliste aussi que je peux vous recommander si vous êtes débutant ou si vous voulez un truc pas trop cher, après vu qu'elle est déjà très populaire, j'ai pas trop envie de vous la recommander quand même, ne la jouez pas trop, n'avisez pas, voilà voilà, globalement toutes les déclistes les plus fortes du jeu, ah merde j'avais ça sur le machin, ah zut, ok, oh la la la, terrible, ok, de toute façon je vais vous mettre toutes les decklists mesdames messieurs dans la description de cette vidéo, l'ensemble des liens des decklists où vous allez pouvoir choisir celle qui vous plaît le plus et pouvoir la jouer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous aimez le plus comme decklist de cette extension, parce que ben, moi parmi ces 5 decklists là, je vous avoue qu'aucune de mes decklists favoris n'est présente, à l'heure actuelle mes decklists favoris, et c'était déjà le cas avant, c'est le king's main rock, encore une fois, que j'ai beaucoup amélioré, etc, qui fait de bons rassures à l'heure actuelle, je gagne vraiment beaucoup avec en légende, très très puissant, et puis derrière l'OTK paladin aussi qui est très fort, et puis que j'ai pas forcément réussi à beaucoup encore améliorer, là je suis encore, vous voyez là j'ai que 29 cartes sur 30, parce que là je suis en train de faire une nouvelle version, je sais des choses, je sais des choses, je suis pas encore sûr de bien vouloir le jouer comme ça, je sais pas mal de choses, mais voilà, c'est mes decklist favoris et elles sont pas dedans, mais je les joue quand même. J'espère que les gars, cette vidéo vous aura aidé, j'espère que vous aura plu, je vous fais des bisous, j'espère que vous allez pouvoir passer les genres avec tout ça, si l'envie vous en vient, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, parce que les notifications ne s'envoient plus vraiment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ou un commentaire pour m'aider pour le référencement, et puis je vous dis à demain, pour une prochaine vidéo, justement.